Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith démonstratrice Stampin'up et je vous propose de réaliser aujourd'hui cette carte bon on va dire sur internet j'ai trouvé au nom de bridge card en anglais et en fait c'est une carte que j'aime beaucoup parce que quand vous l'offrez à quelqu'un il peut la laisser comme ça sur son bureau elle tient droite vous pouvez choisir d'écrire votre souhait ici ou de rajouter peut-être une carte d'eau mais ça pèsera dessus voilà chacun choisit un peu comment il veut laisser son message je vous ai alors cette carte a été réalisée pendant un atelier en ligne donc toutes les mesures étaient données aux participants je vous les remettrai comme toujours sur le blog pour que vous puissiez la réaliser vous même on part d'une base de carte qui mesure 10 cm et demi sur 17,85 et on va faire un pli à 2 cm et demi et 4 cm de chaque côté de la carte voilà d'un côté et puis de l'autre 2 cm et demi et 4 cm ces plis on va les former un peu en accordéon comme ceci le pli qui est le plus vers l'intérieur on le plie vers la carte et l'autre vers l'extérieur et on fait la même chose en face celui qui est le plus à l'intérieur vers la carte donc on va aller et l'autre vers l'extérieur donc en montagne et ça nous fait une carte de cette forme ci on va pouvoir décorer le fond j'ai choisi ce papier de série design il y avait longtemps que je ne l'avais pas utilisé c'est un que j'avais beaucoup utilisé puisque je l'avais reçu pour en faire une présentation à on stage et puis depuis j'étais pas trop revenu et c'est avec plaisir que je l'ai retrouvé j'aime beaucoup des papiers décorés comme ça avec des des phrases qu'on ne lit pas forcément mais j'aime bien l'effet que ça fait après tout je suis bibliothécaire il doit y avoir un lien alors donc je colle sur les côtés vous pourriez si vous aviez envie décorer ici le le côté du pli personnellement je les laissais blanc voilà la carte va former ceci on il vous faudra aussi une bande de papier cartonné là je les choisis blanche qui mesure 14,85 cm sur je ne sais plus 4 cm je pense oui 4 cm et puis j'ai choisi dessus un morceau cerise carmin c'est une couleur qui fait partie de la collection de papier qui elle mesure 14,35 cm sur 3 et demi et donc je vais la poser comme ceci et pour la coller sur la carte c'est elle qui va permettre à la carte de tenir droit je vais d'abord en coller à la colle liquide pour avoir le temps de le positionner donc à la colle liquide sur la bande de gauche et j'attends qu'elle prenne bien donc j'ai mis vous a vous aurez peut-être vu de la colle derrière ici juste le long là par contre je vais mettre la colle sur ce côté ci mais puisque j'ai le papier en face je sais où je dois m'arrêter un peu avant au cas où ça s'étalerait mais pour le coller en fait je vais plier cette bande ci et aplatir celle ci voilà et vous voyez que ça fait exactement la même dimension c'est une carte qui va pouvoir entrer dans une enveloppe classique puisqu'elle va mesurer 14,85 cm sur 17,5 cm ce qui est la taille classique d'une carte pour faire la décoration on va pouvoir utiliser alors ma tour Eiffel va un peu dépasser personnellement comme je ne sais pas encore si je vais l'envoyer par la poste je vais la laisser comme ça parce que si je la donne à quelqu'un de ce sera pas bien grave si elle dépasse et je pense que du coup ça va être un critère pour remettre cette carte et puis je vais mettre un souhait ici je l'ai découpé dans le lot de poinçons couture tendre douceur oui c'est un lot j'aime beaucoup je trouve ça très pratique qui vous permet de découper tout un tas d'étiquettes et j'ai choisi un souhait qui vient du set de tampons fleurs pour toujours j'ai pris mon ami je ne sais pas bien quoique j'ai une petite idée de la personne à qui je vais l'offrir et je vais le tamponner en cerise carmin et là je vais essayer de tamponner droit sans trop mettre ma tête au milieu ça n'est pas droit ça n'est pas grave j'en referai une parce que je ne vais pas pouvoir on peut pas là on peut pas trop la retirer comme c'est poinçonner la retourner mais c'est pas grave j'en referai une pour pouvoir la cacher la tour Eiffel je l'ai poinçonné sur du papier champagne puisque c'est la couleur qui fait partie du même catalogue et pour la coller alors c'est toujours un exercice qui n'est pas forcément simple je pose mon objet à l'endroit où je vais avoir envie qu'il soit et je repère les endroits où je vais pouvoir mettre de la colle ici je vais pouvoir en mettre ici sur l'étage de la tour et puis je vais essayer à quelques endroits où il y a un petit peu plus de place vous pouvez aussi utiliser la colle de précision bien sûr alors j'ose pas en mettre au bord là parce que ça va dépasser et forcément si ça dépasse de la bande centrale ça va attirer toutes les poussières donc je ne vais pas le faire donc là comme ma décoration est un peu particulière je vais faire la même chose je pose la tour sur la table le temps de prendre la mesure vous voyez que ma colle peut-être était un peu trop généreuse elle bave un peu mais c'est pas grave cette colle là quand elle sèche elle devient transparente donc on ne la verra plus voilà le souhait quand je l'aurai refait je vais vous montrer là quand même pour que vous voyez je vais le coller comme ceci je vais le mettre je trouverai un système et je vous montrerai les photos je trouverai un système pour refaire le souhait en scrap il n'y a pas d'erreur il n'y a que des occasions de créer donc je vais trouver je trouverai bien un moyen de cacher mon texte tamponné de côté voilà voilà cette carte l'idée c'était tout simplement de vous montrer un peu le fonctionnement vous voyez j'en ai fait d'autres versions avec les fleurs c'est assez joli j'en ai une autre version aussi qui viendra qui apparaîtra prochainement sur mon blog j'espère que tout ça ça vous a inspiré vous retrouverez les mesures comme toujours sur le blog dont le lien se trouvera dans la barre d'infos et si vous avez envie de participer à un prochain atelier envoyez moi un message et je vous indiquerai comment y participer voilà je vous souhaite de passer de belles journées créatives en ces temps un peu compliqué un peu de création ça fait du bien pour passer l'époque difficile et je vous souhaite en tout cas de vous retrouver très bientôt et je vous embrasse